Voici une scène captivante. 20 Marocains du Riff marchent sur un trottoir animé de New York, le 13 octobre 1911. Ce groupe a été amené aux États-Unis par Hassan Ben Ali pour participer à la production de Broadway intitulée « The Garden of Allah » entre 1911 et 1914. Mais la question la plus importante, qui est Hassan Ben Ali? Écoutons cette histoire, que je trouve personnellement fascinante et largement méconnue. Au XIXe siècle, une figure marocaine a émergé au sein de l'industrie du cirque américain, jouant un rôle significatif dans le développement de l'acrobatie et des arts du spectacle. Hassan Ben Ali, porteur d'une tradition mystique profonde, était intimement lié à l'héritage de Oulad Sidi Ahmed ou Moussa. C'est de cette terre que Ben Ali a puisé une richesse spirituelle et a contribué à promouvoir cette tradition mystique dans le monde du cirque aux États-Unis, un métier qui serait plus tard porté à des sommets inattendus. Né le 17 mars 1863 dans la région de Sousse, Ben Ali, dès son jeune âge, enseignait le Coran dans la mosquée, était percepteur d'impôts, commerçant et agissait en tant que guide et interprète pour les touristes anglais et américains. Il provenait d'une tribu d'acrobates et sa première apparition en dehors de sa terre natale a eu lieu lorsqu'il a emmené une petite troupe à Londres et a rejoint la compagnie du cirque Fourpole. En 1884, âgé de seulement 21 ans, Ben Ali décida de poser ses valises aux États-Unis, à Luna Villa, New York, où il fonda une entreprise spécialisée dans l'acrobatie sous le nom Royal Moorish Troupe. Si Hassan Ben Ali fit appel à des Marocains, dont certains étaient des descendants des Oulads Sidi Ahmed ou Moussa, mais de tout le Maroc, pour participer à des spectacles et des pièces théâtrales. La reconnaissance de son succès s'étendit au-delà des performances artistiques pour devenir une reconnaissance institutionnelle, avec des naturalisations régulières des membres de sa troupe. Leurs performances ont été mentionnées dans plusieurs productions, notamment « Around the World » et « The Bohemian Girl » et attirant l'attention des médias américains et étrangers, comme vous pouvez le voir. Si Hassan Ben Ali décéda en 1914 à Tangier, mais sa société perpétua l'héritage acrobatique jusqu'aux années 1920 et 1930. Lors de son décès, Ben Ali était propriétaire de villas et de vastes étendues de terres productives le long des côtes de la Méditerranée. La presse américaine le décrivait comme une personne fortunée, cultivée et profondément attachée à sa culture marocaine. Alors, connaissez-vous cette histoire? Dites-nous dans les commentaires et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada